donc voilà la coloration donc comment elle se présente sous un joli petit paquet voilà chez moster donc à mon avis c'est peut-être pour ça qu'elle coûte 14 dollars par rapport à une coloration normale qui coûte en général 7 à 8 dollars donc ce qu'il y a dans le paquet donc la crème révélatrice la couleur d'accord j'espère qu'il y en aura assez évidemment les gants de pinceaux ça c'est utile on n'en met jamais dans les colorations des pinceaux mais des pinceaux applicateurs et évidemment les produits donc le shampoing l'après shampoing et aussi l'élixir donc pour nourrir les cheveux après la coloration donc je m'en vais mixer la coloration donc mettre dans le bol donc ça c'est la crème révélatrice rayonnante sans amniac ensuite la couleur waouh c'est trop chelou en ce moment de purger là il sait tout simplement obtenir une pâte homogène donc je me suis mis de la le beau moi j'ai choisi de mettre tout simplement mon beurre de mangue tout autour vous savez quand vous défraisez les cheveux à l'époque il fallait mettre de la vaseline pour éviter les brûlures donc pareil pour la coloration donc passons à l'application voilà ce que ça donne le produit une couleur marron donc j'ai délimité donc préparation du cheveux avant donc ne pas se laver du cheveux 24 heures avant la coloration moi j'ai lavé mes cheveux il y a deux jours shampoing très simple avec après shampoing pas trop d'huile même voire pas du tout pour que la coloration elle prenne parce qu'avec l'huile ça fait une drôle de combinaison chimique apparemment et donc la coloration pourquoi aussi bien donc j'ai délimité mes cheveux bien évidemment ça va être plus facile je vais utiliser de bon petit coteau pour délimité bon prions que je devienne pas aveugle moi j'ai tendance à je suis pas très bon bref on voit la coloration donc on a délimité les cheveux yeah oh seigneur jésus allons-y allons-y ok j'espère que j'aurai assez produit parce que moi j'ai quand même une grosse tête derrière j'ai toujours ça le problème avec moi c'est vraiment d'avoir assez de produits pour colorer toute cette tête voilà pourquoi je prends toujours deux paquets de coloration donc on essaye de mettre de la coloration c'est bizarre enfin c'est la première fois que je fais une coloration et la couleur marron en général c'est blanc mais bon on verra donc voilà donc on applique l'application je vais aller à la main donc faut quand même y aller assez vite parce que normalement le temps de pose c'est 30 minutes donc moi je suis pas une professionnelle donc on va tenter voilà voilà espérons que j'arrive à colorer ses petits cheveux blancs voilà une section de fête voilà donc une moitié de fête un côté de fête est-ce qu'on arrive à un peu voir de la couleur là non c'est la lumière je vous rassure ouais la couleur non c'est la lumière pourquoi mais la racine a l'air de mieux prendre que la racine a l'air de mieux prendre donc on va laisser poser un petit peu pour que le derrière puisse rattraper et avec un peu de chance et ben on aura un petit semblant de coloration un petit peu Sous-titrage ST' 501